Voici le contrôle, surveillance, registre et suivi en temps réel des températures mètre à mètre tout au long des tunnels et galeries avec un seul câble TECION. Alors, la première des choses, nous fixons les zones de surveillance de température. La TZ1, 2, 3, 4, 5, 6 et ainsi de suite, mètre à mètre ou demi-mètre, chaque demi-mètre ou chaque deux mètres, comme vous désirez. Ici, nous voyons la TZ14, TZ15, 16, 17, 18. Ensuite, nous allons lire différents points de lecture à travers ou tout au long du tunnel, ainsi que des points conflictifs comme peuvent être les moteurs des ventilateurs, des extracteurs et des zones de, des zones critiques ou de consommation d'énergie. TZ33, alors voici l'idata système, un boîtier électronique. Avec un seul câble, nous connectons tous les points de lecture, nous connectons le système et voici que nous voyons toutes les données à travers le téléphone, votre portable ou votre tablette, iPad, etc. Registre des différenciers, donc les points de lecture choisis. Surveillance 24 sur 24 heures des températures mètre à mètre, accès en ligne à la base de données. Avec un seul boîtier e-data, vous pouvez gérer simultanément plus de 400 points de lecture, tout au long d'une longueur totale allant jusqu'à 5000 mètres de câbles TZ en total. Bien sûr, vous pouvez connecter plusieurs boîtiers entre alarmes programmables, logiciels en français, aussi disponibles en non-langue, bien sûr, et le hardware et le software SwissMade. Une fois installé le hardware ou le système e-data, vous pouvez vous loguer à travers la page, le site de Techion et rentrer dans vos registres de données pour voir en temps réel le comportement thermique du tunnel ou de la galerie. Ici, vous pouvez observer la galerie avec un câble installé et vous pouvez observer toutes les températures, les graphiques avec les températures. Vous pouvez zoomer, vous pouvez observer l'intérieur, l'extérieur aussi du tunnel. En passant votre curseur sur n'importe quelle paroi, vous allez observer la température de celle-ci. Tout ceci grâce aux câbles multisensibles Techion. Vous pouvez rentrer, comme j'ai dit avant, à l'intérieur du tunnel et observer, en passant le curseur, comme on peut voir ici sur l'image, la température de chaque point du tunnel. Vous pouvez aussi observer en option la quantité de CO2 existante à travers le tunnel ou tout au long du tunnel. Vous pouvez observer des plus grandes ou plus petites densités de CO2 grâce au système Techion. Vous pouvez aussi rentrer ou par l'extérieur, à travers la paroi, passer le curseur et voir les parts par billon de CO2. Ceci est très utile dans l'intérieur aussi, comme vous pouvez voir dans l'image. Ceci est très utile au service d'un pompier et contre le feu, les mesures contre le feu. Avant de rentrer dans le tunnel, il est bien de connaître parfaitement où sont les poches de CO2 ainsi que d'oxygène. Ici, vous pouvez aussi observer grâce au système Techion le contenu d'oxygène à travers ou tout au long du tunnel. Vous pouvez aussi rentrer, zoomer, observer en bougeant votre courseur sur les parois, vous allez observer la quantité d'oxygène. Dans ce cas, c'est une option que vous pouvez inclure dans le système IDATA. Ceux-ci sont des graphiques plus en 4D, donc en temps réel et 3D. Ceux-ci sont en deux dimensions, bien qu'en temps réel. Vous pouvez observer toutes les températures en 2D aussi, pas seulement en 4D. Et voir les profils de température à travers le temps. Vous pouvez observer et vous pouvez obtenir aussi les températures et même les différents ciels à travers, disons, à une distance concrète. Ici aussi, vous pouvez obtenir les deltas ou les différences de température entre les points qui vous intéressent. Ici, vous avez tout l'accès aux bases de données. Toutes les graphiques sont construites en fonction des données reçues dans la base de données en temps réel. Vous avez donc accès au système 4D, 3 dimensions plus le temps. Chaque 5 secondes, les données s'actualisent. Alors bon, vous voyez. Merci.